Donc le thème de aujourd'hui, c'était un document inspiré d'un fait divers, sachant que fait divers, en tout cas pour ma part, je ne l'ai interprété pas comme une histoire vraie, enfin si, un fait divers c'est une histoire vraie, mais pas seulement une histoire vraie, vraiment un fait divers. Donc j'ai regardé un petit peu suite à nos discussions de la semaine dernière, comment on définissait le fait divers. Mais je pense que tu as raison. Et, enfin, oui, j'avais vraiment fait raison. Non mais, c'était vrai. Oui, je savais que j'avais raison. Que, en fait, c'est un événement, une nouvelle qui, en gros, ne se classe dans aucune autre catégorie traditionnelle de la presse. Donc c'est pas un fait de société, c'est pas un fait, c'est pas l'environnement, c'est pas la culture, c'est pas la politique. Voilà, donc souvent c'est des petites histoires, alors c'est souvent un peu sordide, mais pas que. Et moi, j'ai cherché et j'ai trouvé ce roman. Donc Cécile, en fait, va vous présenter des documents qui rentrent dans cette catégorie, et moi je vais vous présenter des documents qui ne rentrent pas dans cette catégorie, voilà. Néanmoins, j'ai oublié de faire un de ces visuels. Donc vraiment, voilà, c'est... On avait fait l'actu cette semaine, donc on a un petit peu plus qu'à fouiller sur la... Donc De bons voisins, c'est un roman qui a été écrit en 2009, traduit en 2012 chez Actes Sud Noirs, par Ryan David Yann, donc c'est un auteur américain. Et il s'inspire d'un fait divers qui s'est produit dans le Queens, dans les années 60, en fait une jeune femme qui s'est fait assassiner une nuit en rentrant de chez elle. Alors jusqu'ici, j'ai envie de dire... Il y a de nouveau sur le soleil. Ah, le standard, ça. Ah, c'est difficile comme thème. Camille peut le prendre de son bureau. Non, parce qu'en fait, on a le standard et du coup vous n'allez pas l'entendre. Et je ne voulais pas le couper. Oui, 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 c'est pas grave. C'est la réalité. C'est convivial, voilà. Excusez-nous, on a une petite interlude. Standard. C'est difficile comme thème, je suis partie sur un fait divers mais qui est devenu un enjeu de société. Oui, mais ça, ça peut fonctionner, Pascal, parce que pour moi, le fait divers, ce qu'il a de... Oui, c'est le bon pour une séance d'équitation offert à ma fille il y a deux semaines. Pour moi, le fait divers, c'est d'abord une histoire plus ou moins anecdotique mais qui du coup va faire parler d'elle et qui en fait peut mettre en avant des failles de la société ou du coup des enjeux qui portent bien plus loin. Comme typiquement sur tous les faits divers qui impliquent des meurtres de femmes, tous les féminicides est la manière dont on les sous-estime, je dirais. Oui, 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 tout à fait, oui. Bref, et là, on est typiquement là-dedans dans de bons voisins, cette jeune femme qui se fait assassiner un soir en rentrant chez elle de manière assez trash. En plus, elle est poignardée à de nombreuses reprises par juste un énorme sociopathe. Et en fait, ce que ça a fait, la polémique qui en a suivi, c'est qu'elle a été assassinée dans la cour de son immeuble. Vraiment, elle allait rentrer chez elle. Ah oui. Et en fait, elle a crié, ses voisins l'ont entendu et personne n'a réagi. D'accord. Et du coup, donc ça c'est pour l'histoire et en fait, quand ils l'ont découverte le lendemain matin, assassinée, morte du coup dans sa flaque de sang dans la cour de l'immeuble, évidemment la police est intervenue, il y a eu une enquête et tout ça. Et en fait, ils ont réalisé qu'il y avait eu beaucoup de personnes qui avaient effectivement entendu du bruit, saisie qu'il se passait quelque chose, mais personne n'a appelé la police. Donc bon, ça a fait une grosse polémique et il y a beaucoup de chercheurs en psychologie comportementale qui se sont emparés un peu du phénomène. Et en fait, c'est de ce fait divers, on va dire, que la théorie de l'effet du témoin... Oui, j'ai le fait. Enfin, que l'effet du témoin a été théorisé en fait. Donc l'effet du témoin, c'est ce mécanisme qui fait que plus il y a de témoins d'une scène de crime ou d'un comportement inapproprié, plus il y a de témoins et moins il y a de personnes qui réagissent. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la diffusion de la responsabilité. C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire, parmi tous ces gens qui sont témoins, il y a bien quelqu'un qui va intervenir à ma place, c'est pas la peine que je le fasse. Et donc en fait, Ryan Davidian, du coup, il va retracer le parcours de cette jeune fille qui dans l'ouvrage s'appelle Kat. Donc c'est pas son vrai nom parce qu'elle s'appelle Kitty Genovese, la femme qui a réellement été assassinée. Et donc Kat, elle est gérante de bar, donc elle travaille la nuit évidemment. Et en fait, elle rentre chez elle, c'est 4h du matin. Le film 38 et moins est sur ce thème, tout à fait. D'ailleurs, sur ce fait d'hiver-là, effectivement. Ah d'accord, ok. Oui. Et donc elle rentre chez elle et en fait, elle se fait agresser, mais de manière complètement gratuite par un taré. C'est-à-dire qu'il l'avait pas, elle en particulier, en ligne de mire. En fait, elle était juste là au mauvais endroit, au mauvais moment. Oui, bah c'est ce qui arrive. Et donc effectivement, elle crie et en fait, il va retracer l'histoire de Kat. Et en même temps, c'est un roman un peu choral parce qu'à chaque chapitre, les chapitres sont très très courts. Ok. Vraiment une page ou deux. Et en fait, à chaque chapitre, c'est un des voisins. Et en fait, vraiment, ils les replacent tous chacun dans leur situation à ce moment-là. Ils sont dans leur appartement, réveillés pour des raisons X ou Y. Chacun en fait est vraiment dans sa vie. Et en fait, il va vraiment se placer à la tête de chacun de qu'est-ce qu'ils font au moment où ils entendent le cri. De leur réaction à dire, ah t'inquiète pas, il y a bien quelqu'un qui a dû appeler la police. En plus, ils la voient. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont alléptés par le cri. Ah, il y en a qui sont... Et les lumières s'allument. Et en fait, ils la voient se faire agresser. Et il y en a un seulement qui ouvre la fenêtre en disant, laissez cette femme tranquille. Et qui s'apprête à appeler la police. Sauf qu'en fait, au même moment, c'est un jeune garçon qui a 18 ans. Il vit avec sa mère qui est gravement malade. Qui est en train de mourir d'un cancer, je pense. Enfin, c'est pas dit expressément, mais je pense que c'est ça. Et en fait, lui, son problème, c'est qu'il est... Évidemment, il aime sa mère énormément et il a envie de la soutenir. En même temps, il est complètement enfermé dans ce huis clos avec elle. Il a que 18 ans. Il aimerait bien pouvoir aller vivre sa vie. Il y a une espèce d'emprise, d'obligation de rester. Alors qu'il voudrait un peu se libérer de ça. Et puis, c'est très lourd pour lui parce que ça fait des années qu'elle est malade. Et là, il vient d'être convoqué pour partir au Vietnam, en fait. Le lendemain, il doit aller à sa convocation pour être enrôlé. Et la question, c'est est-ce qu'il y va ou pas ? Parce que s'il y va, ça veut dire qu'il laisse sa mère seule. Et sa mère, elle va se laisser mourir, en fait. D'accord, ok. Donc, lui, il est dans cette problématique. Et au moment où il s'apprête à appeler la police, sa mère l'appelle de la chambre. Du coup, il raccroche et il repart là-dedans. Ah, ok. Et en fait, tous, chacun pour des raisons qui leur sont propres, mais qui sont, du coup, très égoïstes, en fait. Ils vont rester dans leurs petits problèmes personnels, j'ai envie de dire. Et ignorer la situation de Kat qui est en train d'agoniser dans la cour. Alors, ça, voilà, après, il faut lire le livre pour avoir tous les détails. Mais c'est un livre qui est très, très puissant parce qu'en fait, l'action se déroule en gros sur deux heures de temps. Donc, de quatre heures la nuit quand elle se fait agresser jusqu'à six heures, six heures et demie le matin quand le soleil se lève et que les voisins sortent de chez eux. Et en fait, ils découvrent l'étendue du drame. Et du coup, on a vraiment une action minute par minute. On passe d'un personnage à l'autre. Comme les chapitres sont très, très courts, il y a énormément de tensions, en fait. Et c'est écrit de manière assez... Enfin, les phrases sont assez courtes, c'est assez concis. Il n'y a pas de... Il ne fait pas des descriptions longues. On ne part pas dans des considérations de ci ou de ça. En fait, c'est vraiment assez factuel, finalement, sur ce qui se passe. Et du coup, tu as une grosse comparaison entre leurs problèmes personnels qui sont des vrais problèmes. Je veux dire, il n'y a absolument pas de problème de légitimité ou quoi. Mais c'est juste que quand tu sais, toi, en tant que lecteur, qu'à côté, il se passe ça, tu te dis, mais bon sang. Et du coup, ça fait, toi, en tant que lecteur, tu es aussi un peu le témoin passif de ce truc. Parce qu'évidemment, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire, mais du coup, tu es un peu aussi complice de cette histoire. Donc, bref, c'est un roman qui m'a... Il a eu un prix, cet auteur, d'ailleurs, pour celui-là. C'est son premier roman, en plus, qui a été primé. Et ouais, c'est une lecture qui m'a... Honnêtement, j'ai trouvé ça très, très éprouvant. Il a vraiment fallu que je fasse des pauses parce qu'il y a certains passages où... En plus, quand il revient, donc il revient à tous les témoins, mais il revient aussi à Kat, parce qu'il l'a fait parler, en fait, de comment elle essaye de s'en sortir. En fait, elle survit quasiment jusqu'au bout. Donc, en fait, chaque chapitre, c'est une personne, mais en fait, il peut revenir sur des personnages qui l'a déjà... Ah oui, en fait, il revient, c'est une boucle, parce qu'en deux heures de temps, c'est vraiment... D'accord. On revient d'une scène à l'autre. Ok, je n'avais pas compris, parce que parfois, tu sais, le roman Courage, c'est un personnage qui parle et puis après... Tout petit à petit, ouais. D'accord. Et donc, on a aussi Kat. On est aussi, en fait, qui revient. Et parce qu'elle... Mais c'est horrible, en fait, parce qu'elle ne meurt pas tout de suite. Ah oui. Et en fait, quand le jeune garçon, là, il crie et il laisse cette fin de tranquille, son meurtrier, il s'en va. Et on a aussi lui. On est aussi dans sa peau à lui, en fait. On va le suivre aussi, à un moment donné. Dans vraiment sa mécanique psychologique. D'accord. Alors, t'arrêt, hein, mais... Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe à lui dans sa tête, en fait ? Oui. En fait, il y retourne. Ah bon ? C'est horrible. Et là, vraiment, à ce moment-là, je décide de le lire un soir avant d'aller me coucher. Je me dis, tiens, je vais avancer un petit peu. Et pif, là, c'est au moment où il y retourne. Et je me dis, mais ce n'est pas possible, moi, je ne vais pas pouvoir m'endormir. Mais ça s'est passé vraiment comme ça ? Alors, ça, je ne sais pas. Donc, après, j'ai essayé de me renseigner un petit peu sur l'affaire. Donc, effectivement, elle a vraiment été assassinée. Maintenant, sur le fait que les 38 témoins, il y a eu 38 personnes et que personne n'a rien dit. Là-dessus, après, il y a eu d'autres enquêtes et d'autres recherches. Il faudrait vraiment prendre le temps de se renseigner sur l'affaire de manière assez précise. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. J'ai lu à un moment donné dans un article, il disait que sur les 38 témoins qui avaient été incriminés, entre guillemets, il n'y en a réellement que 6 qui avaient effectivement entendu quelque chose et qui auraient été en possibilité de réagir, en fait. Les autres, si tu veux, c'est comme si toi, dans un immeuble à 200 mètres, tu entendais du bruit dans la rue la nuit. Oui. Et que tu dises... Et en fait, ça arrive tout le temps et tu ne vas pas appeler la police à chaque fois. Alors oui, peut-être qu'il faudrait le faire. Et en plus, ce qui se passait dans la réalité, c'est que ça se passait près d'un bar de nuit où il y avait souvent du grabuge. Ah oui. Les policiers, en fait, ils ont été appelés apparemment. Ils auraient été appelés. Oui. Parce que des gens se plaignaient d'entendre du bruit. D'accord. Ils n'ont pas parlé du cri d'une femme, ils ont dit il y a du bruit, il y a du grabuge. Et comme c'était à proximité d'un bar de nuit et que les flics savaient que c'était sans doute la fermeture du bar, a priori, ils ne seraient pas intervenus parce qu'ils se sont dit c'est encore ça. Ils ne sont pas allés vérifier. Non mais de toute façon, il y a eu des failles de tous les côtés. Mais en fait, c'est un peu comme si, tu sais, quand il y a un accident et que tu fais l'arbre des causes. Oui, oui. C'est exactement ça qu'ils ont fait, en fait. C'est-à-dire qu'ils remontent absolument tous les fils et de tout ce qui a conduit au fait que cette autre jeune femme, personne ne l'a secourue, en fait. Et donc, c'est une lecture qui est très, très, très glaçante et qui m'a... Oui, vraiment, j'ai... Fou. Il a fallu que je fasse des pauses. Et quand je l'ai eu terminé, je me suis dit, purée, c'était assez sordide, assez implacable. Alors après, je suis contente quand même de l'avoir vu. Je trouve que l'histoire en elle-même mérite, gagne à être connue. Et puis, son écriture m'a vraiment... Enfin, j'ai trouvé qu'il avait vraiment réussi un coup de maître de... Il en a fait un bon roman policier. Oui. Et quand tu sais que c'est inspiré d'un fait divers, en plus, c'est une... Ouh là là... Voilà. Donc, ça s'appelle De bons voisins. C'est haletant, vraiment. Je vous en conseille la lecture, si vous avez le cœur bien accroché. C'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas de scène... Alors, il y en a quelques-unes, quand même, où il décrit en détail... Enfin, il décrit quand même les coups de couteau, tout ce qu'elle a pu subir. Son ingonique est vraiment lente, en fait, c'est ça. Et il y a vraiment... Moi, j'ai trouvé ce qui était dur, en fait, c'est ce temps qui s'étire. Parce qu'en fait, tu as l'impression que ça dure, ça dure, ça dure. Et enfin, ça dure deux heures. Mais pour elle, c'est... C'est infiniment. Ah ben, c'est une éternité. À un moment donné, elle essaye de se relever pour atteindre sa porte, parce qu'elle est persuadée, la pauvre... Elle est persuadée que si elle arrive à passer la porte de son immeuble, elle va rentrer chez elle et ça ira bien. Elle va prendre un bain et ça va aller. Alors qu'en fait, elle est déjà poignardée de tous les côtés et qu'elle se déplace sur les genoux, lamentablement, parce qu'elle est en train de se vider de son sang. Et donc, il est là à décrire qu'elle avance un genou, puis elle avance la main. Et puis, en même temps, elle rêve. Elle dit non, mais ça va aller, ça va aller. Je vais prendre un bain, je vais rentrer chez moi. Je suis presque à la porte. Alors qu'en fait, il lui reste 12 mètres et que... Ah oui, ok. Ah ouais, non, mais vraiment, c'est... C'est pas... C'est... Ouais, c'est... C'était... Voilà. De bons voisins, je m'arrête là. Ok. Voilà. Bon bah voilà, ça a été bien pour commencer. Oh oui ? Je me suis dit, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors moi, dans la catégorie, je vous propose des documents que vous ne pourrez pas utiliser pour répondre à ce thème. Donc, on va commencer par un film qui... Il ne se dit rien à ce film. Lingo, elle me saoule. Non, parce qu'alors moi, j'avais mal compris, en fait, j'étais... Enfin, j'avais mal compris le thème. Et on en a parlé la semaine dernière. Et en fait, je m'étais rendu compte que moi, j'avais en tête des livres qui parlaient de faits de société, en fait. Et donc, en fait, j'ai confondu faits divers et faits de société. Et donc, voilà. Et du coup, je n'ai pas eu le temps de lire des livres faits divers. Donc, du coup, je me suis dit, allons-y gaiement. Montrons ce qu'il n'est pas possible de faire dans ce film du bingo. Quitte à faire. Donc, si vous voulez ne pas m'écouter, c'est possible. Je ne vais pas vous aider. Non, on ne va pas faire ça. Pour le bingo. Quoi qu'il en soit, du coup, Medisumber, donc là, celui-ci rentre dans le thème, pour le coup. Mais par contre, en fait, c'est un film qui passe actuellement au cinéma. Donc, en fait, vous ne pouvez pas l'emprunter à la médiathèque. Donc, ça ne rentre pas dans la crise du bingo. Voilà. Mais vous pouvez venir le voir. Mais vous pouvez venir le voir. Donc, c'est le nouveau film de Todd Haynes. Et donc, en fait, on va être... L'histoire, c'est une actrice qui est jouée par Nathalie Portman, qui va, en fait, pendant quelques semaines, quelques jours, être accompagnée, en fait, d'une ancienne actrice qui est jouée par Julianne Moore dans sa vie quotidienne. Parce qu'en fait, Nathalie Portman va jouer son rôle à Julianne Moore dans un film qui va être tourné prochainement. Et du coup, pour s'inspirer du personnage et nourrir son personnage à elle, en fait, elle va la suivre au quotidien. En sachant qu'en fait, ce qui va être abordé dans ce film, dans le film dans lequel Nathalie Portman va jouer... Le film dans le film ? Oui, voilà. C'est le fait que, en fait, Julianne Moore joue, là, dans le film, une personnage qui s'appelle Gracie. Donc, Gracie, c'est quelqu'un qui, en fait, a été emprisonné pour détournement de mineurs. Puisqu'en fait, elle a eu des rapports sexuels avec un jeune homme de 13 ans. Et donc, ça, ça a défrayé, donc, les journaux, donc, aux Etats-Unis. Et donc, en fait, le film dans lequel va jouer le personnage de Nathalie Portman, en fait, va jouer Gracie à cette période-là. Elle retrace cette rencontre-là entre Gracie et Joe, donc le jeune homme de 13 ans. Alors, du coup, c'est inspiré, donc, d'un fait divers, donc, aux Etats-Unis. Donc, c'était une prof de maths, voilà, qui a été emprisonnée pour détournement de mineurs parce qu'elle couchait avec un de ses élèves. Donc, du coup, le film retrace vraiment, donc, ce point-là du fait divers. Après, dans le film, elle n'est pas prof de maths. Bon, voilà, après, ça, on s'en fout, quoi. C'est une liberté, c'est inspiré. Quoi qu'il en soit, ils ont gardé la trame du fait qu'après, ils se sont mariés à sa sortie de prison. Et voilà. Dans la vraie vie, la personne, la prof, elle est décédée, en fait. Et ils sont restés ensemble ? Oui, ils sont restés ensemble. C'était pas une histoire d'enprise. Non, non, ils ont été mariés. Après, ça, ils ont été mariés. Et puis après, je crois que lui a demandé le divorce et puis elle, elle est morte quelque temps après. D'accord. Et donc là, le film se positionne dans une réalité où, voilà, personne n'est mort et ils sont encore mariés, les deux personnages, donc Gracie et Joe. Et donc, nous, on va être, donc, Natalie Portman va être là, en fait, pour relier notre point de vue à nous, en fait, en tant qu'espèce lecteur, puisqu'elle, elle va avoir, donc, un nouveau regard sur ce couple et sur cette situation. Et en même temps, elle s'imprègne aussi, donc, de la manière dont Gracie agit, sur son intonation de voix. Donc, ça aussi, on assiste vraiment à la transformation d'une actrice en quelqu'un d'autre. Dans un personnage. Voilà. Donc, ça, c'était assez intéressant. C'était aussi, j'ai trouvé ça, enfin, tout l'aspect esthétique aussi est intéressant. L'image est très travaillée et très lisse et très propre. Il y a des effets qui font beaucoup penser, enfin, une des inspirations, c'est le soap opéra comme l'effet de l'amour. Ah oui ? On est en France, oui. Oui, il y a la musique qui est utilisée et une musique qui a été réalisée par un compositeur qui a beaucoup été utilisé, voilà, dans ce genre d'émission. Donc, voilà, avec des effets de gros plans, avec une netteté au centre et du flou autour, ou alors un effet de zoom sur les personnages qui fait vraiment penser à tout cet esthétisme-là. Donc, là, que Todd Hayes reprend et retravaille pour son film. Voilà, après... Bon, après, on en parlait à midi, du coup, il y a des collègues qui ont aimé, des collègues qui ont moins aimé. Moi, j'ai moins accroché parce que... Voilà, j'ai... Il y a... Il y a un second degré, mais on ne sait pas trop où est-ce qu'il s'arrête vraiment, où est-ce qu'il est le point de vue du réalisateur. J'ai trouvé, je n'ai pas compris non plus où est-ce que le film voulait nous amener vraiment, quel était son vrai sujet ? Est-ce qu'il parle vraiment de ce travail d'actrice dans un film, en sachant qu'on regarde un film, du coup, qui parle, en fait, d'un film ? Ou est-ce qu'il s'attarde plus sur cette relation et cette emprise qu'il y a, cette femme sur ce jeune homme qui, à 13 ans, en fait, devient... Bah, se fait entraîner dans toute une histoire et, du coup, il devient un père, aussi. Enfin, et du coup, on comprend que lui, non plus, il n'a pas eu de choix, en fait. Enfin, là, il se rend compte avec l'arrivée, donc, du personnage de Nathalie Portman. Ça ouvre aussi. Tu comprends que c'est des choses qu'il a en questionnement, lui, mais qu'il n'a jamais vraiment verbalité. Et là, le fait qu'il y ait quelqu'un d'extérieur... C'est la prise de conscience, en fait. C'est ça. Là, il commence à poser la question, en fait. Du coup, il y a une scène où il pose la question à Grissi. Et donc, voilà. Donc, voilà. Il y a toute une métaphore sur le papillon parce que, lui, il élève des papillons, des monarques. Donc, il y a tout ce truc sur l'emprise, les choix. Est-ce qu'on est vraiment capable, voilà, de faire des choix ? C'est compliqué, quand même. Non, je pense pas, d'ailleurs. Bah, non, non. Bah, pas de... Enfin, voilà. C'est très compliqué. Et donc, voilà. Donc, voilà. Il y a des bonnes choses. De toute façon, c'est toujours intéressant de voir un film pour se faire son propre avis. Donc, voilà. Donc, je vais pas en dire plus. Mais, voilà. L'emprise, ça n'existe pas. Voyons, bah, non. C'est pas un huit. Non, mais... Voilà. Et alors, pourquoi May December ? Parce que, du coup, je me suis posé la question. Pourquoi ce titre ? Et alors, en fait, c'est une expression anglophone pour désigner un couple avec un écart d'âge important. Ah oui, genre les deux mois de l'année, vraiment à l'opposé ? C'est ça. Ok. Voilà. Ok, je savais pas, ça. Et donc, je finirai ma chronique là-dessus. Ok, très bien. Ça marche. Alors, moi, ensuite, je suis partie sur un choix plus léger puisque, n'est-il pas, j'avais besoin de légèreté. Enfin, c'est... C'est de bons voisins. L'autre que j'avais, alors, parce que je vous le dis quand même, le deuxième choix que j'avais, c'était de parler de ce livre qui s'appelle De sang-froid de Truman Capote qui fait partie de mon top 3 des livres qui m'ont le plus marqué, bouleversé, ouvert à la littérature. Enfin, on pourrait lui trouver plein de trucs. Et qui parle, effectivement, d'un fait divers. Donc, deux jeunes qui ont assassiné une famille entière. Donc, ça se passe dans les années 30 ou 40, je ne sais plus exactement. Dans le... Aux Etats-Unis, dans le désert du Mojave. Et en fait, ils ont cru que ces personnes étaient riches avaient un coffre-fort et un soir, ils sont venus, ils ont zézingué tout le monde alors qu'en fait, il n'y avait absolument rien. Ils ont dû tirer 400 dollars. Enfin, c'était vraiment... Ah oui. Donc, ils ont fini par se faire pincer. En fait, cet auteur Truman Capote, quand il a eu vent de l'affaire, il est allé à la rencontre des deux criminels. D'accord. Et en fait, il les a énormément interrogés, eux, longuement, vraiment de très longues interviews pour essayer de comprendre ce qui s'était passé dans leur tête, enfin, leur parcours vraiment, mais jusqu'à remonter à leur enfance. Il a vraiment, en fait, il a appris à les connaître. Ainsi que tous les témoins de l'affaire, les enquêteurs. en fait, il a vraiment fait un travail de journaliste pour comprendre. Et du coup, il en a tiré ce livre qui a été, en fait, qui a donné naissance à un nouveau genre qui s'appelle le roman journalisme, où c'est à la fois une histoire romancée, mais en même temps hyper documentée, hyper factuelle. D'accord. Et en fait, à aucun moment, il ne juge. Il ne dit pas... Il te laisse toi-même... Oui, en fait, lui, vraiment, il raconte. C'est-à-dire qu'il prend le point de vue des criminels en disant leur vie, c'est ça. Il prend le point de vue des témoins, il prend le point de vue des enquêteurs et il te laisse avec tout ça et toi, tu te fais ton truc, quoi. C'est une lecture qui est assez... Moi, qui m'avait beaucoup marquée. Donc, j'avais ça et sinon, j'avais un autre livre qui s'appelait Crime, pareil, qui est inspiré d'un crime aux Etats-Unis. Et en fait, après, je me suis dit essaye quand même de trouver peut-être un truc un peu qui change. Enfin, un fait divers qui n'implique pas un crime, qui n'est pas forcément beaucoup plus joyeux mais qui était quand même plus léger à lire. C'est l'allégresse de la femme solitaire d'Irene Frein. Donc, en fait, ça s'inspire d'un fait divers. Ça se passe dans les années 1850 sur la côte californienne. Donc, on n'a pas encore Los Angeles, ce n'est pas encore une mégalopole. On est vraiment plutôt dans une ambiance en mode un peu conquête de l'Ouest où, bon, les Espagnols, enfin, la domination espagnole a pris fin. entre guillemets, les Américains sont quand même une nation qui existe, qui se construit, qui se fédère en état, tout ça. Il y a encore beaucoup de cultures évidemment hispanisantes, hispaniques dans cette Californie, surtout qu'on n'est pas loin du Mexique, tout ça. Ça se passe à Santa Barbara. Donc, il faut imaginer Los Angeles, c'est un petit pueblo. En fait, les villages, c'est des pueblo. Donc, lobo, ça veut dire village en espagnol. Voilà, des petites bourgades un peu comme ça. Beaucoup de domination des prêtres en fait, parce qu'on parle aussi des pueblos, mais parfois, pour eux, ce n'est pas des villages, c'est des missions au sens catholique du terme. Ah oui, ok, d'accord. Donc, il y a les padresses qui sont les prêtres en fait des paroisses qui sont vraiment un peu, pas les chefs, mais qui ont une puissance politique, économique assez importante. Et, on va dire, les rancheros qui ont un peu, voilà, qui ont bien, qui ont bien fait leur jeu dans la conquête de l'Ouest et qui dominent un peu les populations, un peu comme un seigneur dominerait son village, quoi. Il y a un peu ce côté-là. C'est encore assez sauvage en fait. D'accord. Et donc, sur cette côte à Santa Barbara, il y a une île en face que les gens du village appellent l'île de la femme solitaire. Et en fait, qui soi-disant serait maudite parce qu'ils pensent qu'en fait, il y a, enfin, ils ne pensent pas, ils savent. 20 ans avant, il y avait des Indiens, des Amérindiens qui vivaient encore sur cette île et en fait, un jour, les Blancs sont venus et les ont emmenés. C'est présenté comme étant un départ volontaire. C'est-à-dire que les Indiens ont accepté de rejoindre, en gros. Alors, c'est vraiment, on est vraiment sur le mythe du bon sauvage et du mauvais sauvage et de, voilà, du blanc qui vient sauver. de tout ce truc un peu dégueu qui se trame autour des populations Amérindiennes aux Etats-Unis où, en fait, on les a, heureusement qu'on était là quand même, tu vois, pour ensuite, on a bien pu les parquer dans des parcs parce que quand même, ils étaient entre eux. La civilisation, voilà, c'était vraiment ce côté-là, ouais, civilisation, la bonne civilisation face à la mauvaise civilisation. Donc, en fait, ils sont venus les chercher et cette femme, le jour du départ, aurait sauté du navire au dernier moment pour rejoindre l'île parce que, elle avait, son enfant avait disparu. En fait, elle a cru au dernier moment que son enfant était parti, était resté sur l'île où on ne sait pas pourquoi. En tout cas, elle a sauté du navire. Et comme c'est une île et qu'il y avait beaucoup de courant, le capitaine du vaisseau a cru qu'elle était morte ou en tout cas, a dit, on reviendra la chercher et en fait, ils ne sont jamais revenus. Ah, donc, d'accord. Ils l'ont laissé sur l'île. Et donc, elle a vraiment existé sur l'île ? Absolument. Ils l'ont laissé toute seule sur son île pendant 18 ans. Et en fait, pendant ces 18 années, ils savaient qu'elle était là parce qu'effectivement, ils n'y sont pas retournés le lendemain, mais ils y sont retournés pendant les 20 années qu'on suivit. Ils y sont retournés régulièrement. Ils l'ont vue, donc ils savaient qu'elle était vivante. Et donc, en fait, il y a plein d'histoires qui vont se croiser, de plein de témoins plus ou moins proches de ces événements qui, à chaque fois, racontent des versions un tout petit peu différentes où ils auraient essayé de la capturer et puis elle ne se laissait pas faire ou alors ils arrivaient à la capturer mais elle criait tellement que du coup, ils la laissaient. Et finalement, un jour, donc c'est le début de notre histoire, ils arrivent sur l'île et en fait, elle accepte de les rejoindre et ils la ramènent sur le continent. Du coup, tout le village est là pour la voir arriver parce que c'est... En fait, c'est devenu une légende pendant ces 18 années. Cette femme solitaire, c'était devenu une espèce de mythe et là, il la voit et en fait, ce qui va énormément intriguer tout le monde, c'est que c'est pour ça que le titre, c'est l'allégresse de la femme solitaire, c'est que c'est une femme qui a une cinquantaine d'années du coup et qui est hyper joyeuse, elle danse, elle chante, elle a vraiment l'air hyper contente d'être là et en fait, elle ne peut pas communiquer avec les gens parce qu'elle parle une langue énigmatique que personne ne comprend. Au début, ils pensent qu'elle faisait partie d'une tribu qui s'appelle les Choumaches qui, je me suis renseignée après, qui était très implantée dans cette région-là de la Californie mais en fait, pas du tout parce que les Indiens Choumaches qu'ils arrivent à trouver ne la comprennent pas. D'accord. Donc vraiment, personne ne comprend sa langue et en fait, tout au début, vraiment, quand elle arrive, elle met un pied sur l'île. L'un des premiers personnes qu'elle voit, c'est le docteur Chauk qui va être la personne, le personnage qu'on va plus le suivre qui est un ancien médecin qui s'est reconverti dans l'élevage de moutons qui est de passage sur le continent parce qu'en fait, il doit partir sur l'île de Santa Cruz pour monter son élevage de moutons et là, en gros, il est sur le continent pour récupérer ses bêtes, recruter du personnel, organiser un peu son départ et donc, elle va le rencontrer en fait, au début, il est sur un cheval parce qu'il arrive à cheval sur la plage et elle le prend pour un centaure parce qu'en fait, elle croit que c'est un homme cheval quoi. Et bon, le malentendu se dénoue assez rapidement mais du coup, il y a une connexion qui se font entre eux en fait. Et donc, cette femme, voilà, elle est pleine d'allégresse, elle est pleine de joie, elle fait beaucoup de spectacles, elle danse, en fait, les gens viennent tous les jours donc elle est recueillie par une famille, un homme et une femme, alors c'est surtout, l'homme, on ne le voit pas trop mais la femme, elle a déjà quatre enfants, je crois, en fait, elle est hyper maternante avec elle, elle va assez rapidement la considérer comme une de ses enfants. D'accord. donc il y a beaucoup de bienveillance en fait dans la manière dont elle prend soin d'elle et donc c'est eux qui l'hébergent et du coup, le docteur Chau va régulièrement voir la femme solitaire, on ne lui donne pas de prénom, c'est vraiment la femme solitaire parce qu'on ne sait rien d'elle en fait et comme elle n'arrive pas à se faire comprendre, alors elle fait des mimes, il y a des mots qui reviennent un petit peu, il y a une chanson notamment qu'elle revient, qu'elle rechante souvent qui revient mais voilà, ils n'arrivent pas à faire de lien entre, ils n'arrivent pas, ils n'arrivent vraiment pas à décrypter sa langue quoi donc une grosse incapacité de communiquer et du coup, vraiment tout le village tous les jours vient la voir même ne serait-ce que s'asseoir à côté d'elle en fait, c'est comme s'ils avaient besoin en fait comme si elle leur faisait du bien et puis après, il y a tous les autres qui la regardent d'un regard un petit peu méfiant parce qu'en fait, ce qu'on va découvrir et c'est tout le sujet du livre au fond, c'est comment ça se fait qu'elle était sur cette île pourquoi elle a été laissée sur cette île et qu'est-ce qui s'est vraiment passé sur cette île en fait et en fait, le sujet vraiment du livre c'est plutôt tous ces peuples d'Indien-Amérique qu'on a qu'on a déraciné qu'on a laissé pour compte qu'on a massacré ils n'ont pas peur des mots et en fait, de comment si tu veux ceux qui la regardent en fait de travers tu finis par comprendre qu'ils ont tous plus ou moins une responsabilité parce qu'en fait, là, elle se retrouve dans une ville et c'est pas elle ne retrouve pas en fait son peuple non, en fait, ils ont été pris alors, soi-disant, ils sont partis de leur plein gré mais en fait, après, ils ont été dispersés ah oui, je pensais qu'elle retrouvait des gens de son peuple non, elle ne retrouve personne en fait, ah d'accord, ok, donc c'est des gens de la ville complètement étrangers à elle c'est pas du tout des Indiens alors il y a quelques Indiens qui viennent la voir mais effectivement puis en fait, les Indiens parce que les Indiens qui travaillent pour les Blancs dans ce village de Santa Barbara ne sont pas forcément issus de l'île d'accord donc ils ne sont pas forcément de la même tribu qu'elle ils ont puis ils ne la connaissent pas en fait, moi je veux dire, je veux dire après c'est pas parce qu'ils sont Indiens qu'ils se connaissent tous quoi donc oui, 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 puis comme elle ne parle pas leur langue oui, mais je pensais que lui il n'était pas loin que c'était les personnes qui avaient en fait, elle a cette solitude mais du coup tout le monde cherche à la percer puis à rester auprès d'elle enfin il y a vraiment un côté comme ça mystérieux parce que vraiment tu ne sais pas pourquoi elle est là et le docteur Shaw lui justement il va essayer de comprendre il voudrait vraiment percer à jour et il finit petit à petit voilà, par dénouer les fils et par se rendre compte qu'en fait il y a plein de personnes dans le village qui ont été complices de ce drame qui s'est déroulé 20 ans plus tôt sur l'île et que et voilà le sujet du livre c'est vraiment c'est vraiment ce côté là ce 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 destin du peuple amérindien et de de qu'est-ce que les blancs ont à expier en fait vraiment donc c'est une histoire qui est racontée qui est en fait qui est touchante parce que c'est très poétique il y a un rapport à la mer comme ça se passe sur la côte en fait régulièrement elle regarde son île et tu ne sais pas ce qu'elle pense et en fait elle se met devant la mer et elle chante elle parle dans sa langue et tu as l'impression qu'elle parle avec la mer en fait il y a un côté hyper mystérieux un peu énigmatique comme ça mais très poétique à la fois enfin c'est très très touchant c'est voilà une histoire assez douce finalement alors que le fond du sujet est quand même hyper hyper grave enfin hyper lourd en plus et dramatique moi j'ai beaucoup aimé c'est une lecture qui m'a beaucoup touchée alors pour le coup pas dans le même sens qui m'a beaucoup moins enfin j'ai trouvé beaucoup moins éprouvante que de bons voisins mais qui m'a beaucoup touchée aussi pour un pour l'histoire et je finirai juste en disant donc en fait donc c'est vraiment un fait divers réel cette femme elle a vraiment été abandonnée pendant 18 ans sur l'île pendant ses 18 ans d'abandon tout le monde savait qu'elle était là-bas à se demander si elle était vivante ou morte dans tout tout le monde elle a survécu du coup ben elle a survécu Robinson Crusoé quoi d'accord voilà elle chassait elle chassait les poissons enfin elle pêchait des poissons elle chassait les animaux les nourrissait de fruits elle a réussi à se faire des robes en plume avec du fil alors apparemment c'était des moustaches de phoque ok voilà donc elle est et en fait quand elle est arrivée elle avait des elle avait vraiment pris plein de elle tissait des paniers et en fait dans ces paniers il y avait plein d'objets et donc après au fur et à mesure des années alors elle est il y a un truc aussi horrible c'est qu'en fait au début quand elle arrive ceux qui se méfient d'elle tous ils sont là à dire non mais de toute façon on en a pas pour longtemps les indiens quand on les déracine ils tiennent jamais longtemps en fait ils meurent vite ah bah super soit qu'ils ont pas d'anticorps et du coup ils sont hyper perméables aux maladies soit qu'il y a un gros mal-être en fait parce que juste t'imagines toi on te prend du jour au lendemain on t'emmène dans un pays que tu connais pas avec des gens qui parlent pas ta langue et puis on te part dans un coin enfin donc en fait ils sont là à dire non mais t'inquiète pas dans quelques façons en général ils survivent pas plus de 2-3 mois c'est horrible elle survient un petit peu plus longtemps que ça mais en fait elle finit par par s'en aller et par mourir par mourir oui et et donc en fait après cet épisode donc il y a la presse en a parlé il y a des journalistes qui sont venus enfin ça il y a des vrais articles dans la presse de ce mythe de la femme solitaire et ça a duré jusque de nos jours en fait où Irène Frein à la fin du livre il y a toute une postface où elle explique où il y a encore des chercheurs aujourd'hui qui planchent sur le sujet à se demander mais qui elle était parce que notamment dans les objets qu'ils ont trouvé dans ces paniers ils pensent que c'est les plus anciens objets du continent en fait qu'ils aient pu trouver c'est vraiment il y a des trucs qui sont millénaires et en fait en retraçant un petit peu parce qu'après c'est moi c'est des trucs qui me dépassent tellement je ne sais pas comment ils arrivent à partir d'un morceau d'os à retracer la vie entière d'un continent mais ils y arrivent parce qu'ils sont quand même hyper fort ils pensent qu'en fait c'était la dernière survivante des tout premiers amérindiens d'Amérique c'est à dire que des indiens qui avaient traversé la Russie le détroit de Béring pour venir s'installer sur le continent américain ok dix mille ans plus tôt ah oui et qu'en fait elle elle est la dernière survivante de ce tout premier peuple d'Amérique ok donc elle avait en plus une histoire dingue qu'elle n'a jamais pu partager parce qu'on a été incapable de la comprendre et puis surtout qu'on n'a rien fait pour conserver leur patrimoine à ces tribus là et il y a un chercheur qui disait ça il le met en exergue du roman et j'ai trouvé que ça résumait tout à fait un des chercheurs qui a déclaré en parlant donc de la femme solitaire ce destin est une page blanche en attente d'une fiction ok et c'est tout à fait ce qu'elle a fait du coup elle a redonné elle a voilà elle lui a donné une histoire je trouve quelque part alors qui est très documenté pour le coup elle n'est pas partie de rien mais voilà un très beau roman à lire très belle histoire à découvrir très émouvantes ok waouh bah dis donc je suis contente de l'avoir vu ouais bah oui ça change ouais oui oui voilà à toi alors alors on va reparler de Louise May du coup on va reparler de Louise May donc on va parler des Ravagés donc son premier roman donc il y a deux semaines je vous ai parlé de Petite Sac qui était son dernier roman qui avait eu le prix Landerneau 2023 et donc bah vu qu'on l'accueille demain ah bon ? oui ah c'est demain alors c'est demain vendredi 2 février à 18h15 au premier étage de la médiathèque maintenant tu me l'as dit c'est vrai que t'as dû déjà l'évoquer voilà non mais écoute pas c'est si je vais exprès de le mettre à la fin pour que tu puisses en reparler et donc les Ravagés ne rentrent pas dans le thème du bingo ah d'accord voilà parce qu'en fait j'ai réfléchi puis j'ai dit non mais en fait ça rentre pas bah dis nous attends ça se trouve si complètement bah je pense pas parce que du coup on va suivre en fait un duo de policiers qui travaillent à la brigade des crimes et délits sexuels donc à Paris donc c'est une brigade qui n'existe pas en vrai il n'y a pas de brigade spécialisée dans ces crimes et ces délits par contre donc ce que dit Louise May au début en fait du roman c'est que cette brigade n'existe pas mais par contre les statistiques qu'elle va mentionner dans son roman sont vraies ok c'est un roman qui date de 2016 oui et en fait c'est voilà je vous le dis bref voilà c'est un roman qui date de 2016 voilà on en est en 2024 bref et les statistiques sont les mêmes c'est ça c'est ce que tu voulais dire donc et donc on va suivre Alex et Marco donc dans leur quotidien donc dans cette brigade et et en parallèle il va y avoir des crimes qui vont se passer donc au début en fait on va être au début il y a une alternance avec des chapitres où on est du point de vue d'une victime qu'on ne connait pas et on va juste assister du coup à son agression et donc on va avoir et puis après on alterne avec un chapitre où on découvre les personnages de la brigade avec Alex et Marco leur quotidien tout ça et après on va retourner du point de vue d'une autre victime à chaque fois un crime différent voilà alors qui vont être victimes du coup d'une manière particulière et en fait ces deux ces deux récits en fait vont se rejoindre et en fait les policiers vont se rendre compte qu'en fait on a deux victimes mais qu'au final en fait c'est toute la France qui est concernée d'accord et en fait c'est les cas les les comment dire c'est-à-dire qu'il y a des victimes qui n'ont pas parlé alors il y a des victimes qui n'ont pas parlé ou alors les crimes qui ont été commis n'ont pas été forcément relevés en fait ok et sauf qu'elles ont toutes à peu près le même procédé en fait donc c'est la même personne qui fait les crimes c'est tout l'enjeu du roman en fait donc c'est pour ça que je vais rester assez vague moi Roselyne quand elle m'en a parlé elle est restée très vague et j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle reste assez vague du coup je vais pas en dire plus mais par contre alors j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé du coup ce sera très vague ce que je vais dire mais j'ai beaucoup aimé le parti pris de Louise May de 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 questionner le rapport de notre société au féminicide la manière dont c'est traité la manière dont aujourd'hui encore c'est considéré comme banal vu que c'est par jour en France j'ai peur de dire une bêtise mais je crois que c'est 200 femmes agacées donc c'est pas anodin quand même voilà mais rien n'est mis en place et donc en fait Louise May va critiquer ce rapport là donc c'est son premier roman et du coup elle va elle va y aller à fond sur la critique du patriarcat sur aussi tout ce qui est stéréotypes de genre il y a le personnage de sa mère de la mère pardon de la mère de Alex donc l'inspectrice qui est un personnage qui donne un peu de légèreté dans le roman et qui mène aussi des combats féministes et par exemple qui fait des courriers aux enseignes de jouets pour leur dire que c'est pas possible encore les jouets genrés tout ça c'est ça donc du coup il y a des interventions comme ça donc du coup ça va parler de ça aussi et oui ça donne à voir que c'est vraiment profond c'est ça qu'en fait c'est pas c'est pas juste des femmes qui sont tuées en fait c'est complètement voilà systémique systémique et donc c'est inclus en fait dans tous un pack qui s'appelle donc le patriarcat et l'autrice elle-même joue avec le lecteur et la lectrice joue avec les récits qu'on connaît les stéréotypes même si on en est consciente qui sont durs en fait à démêler et à se détacher même en le sachant en fait elle va jouer avec ça et ça va elle va nous surprendre aussi par rapport à la lecture nous quand on lit un roman souvent c'est un peu comme ce que je disais pour Petit Sale on projette des choses qui vont se passer sur les personnages par rapport à l'action tout ça et bien là encore Louise May joue avec ça joue sur nos attentes pour mieux déjouer et du coup c'est pas juste une figure de style en fait pour relancer l'intrigue et l'attention c'est vraiment aussi une manière d'interroger nos rapports à la société et du coup au genre aussi à tous ces questionnements là en fait donc c'est c'est très intéressant pour le coup autant les Petit Sale j'avais trouvé très subtil les ravager au bol en l'or à l'ousine elle met les pieds dans le plat x 5000 quoi c'est un truc à peu du gérer quoi alors moi j'ai trouvé très intéressant et très jouissif en fait comme lecture ok voilà du fait de justement je pense que j'ai bien aimé cet aspect très radical qu'elle prend et qu'elle assume en fait directement son parti pris la narration et ce qui se passe du coup elle décrit les crimes de manière assez claire alors oui il y a des témoignages il y a des moments où du coup les crimes sont analysés par la police scientifique et du coup il y a des rapports qui sont édités donc il y a Alex qui lit les rapports à un moment au préfet et en effet là c'est détaillé ce qui s'est passé et donc c'est un peu dur à lire ok voilà oui c'était ma question il y a des moments qui sont durs aussi à lire à la fin du roman alors ça je ne spoil pas du tout à la fin du roman en fait elle intercale des témoignages de femmes qui ont été agressées violées à la narration du récit des vrais témoignages tu veux dire ? alors je pense que c'est des vrais enfin je alors peut-être qu'elle les a inventés mais franchement ça pourrait très bien être des vrais en fait voilà c'est ça une vraie victime entre guillis donc donc voilà ça c'est quand même des moments qui sont un peu durs et en fait les statistiques aussi sont très dures enfin quand elle donne les chiffres et qu'en effet et qu'on se rend compte de l'inactivité de qu'est-ce qui se passe rien en fait genre il ne se passe absolument rien on a des numéros verts on est très contentes d'avoir des numéros verts genre bref il faut que voilà l'image aussi de l'agresseur du violeur qui est la personne qui t'attend dans le parking voilà c'est que c'est principalement en fait au sein du foyer mais bon ça les gens que tu connais la plupart du temps voilà donc du coup voilà ça traite de tout ça donc c'est pas forcément facile mais c'est très intéressant et et voilà donc les flyers des femmes battues aussi dans le genre de trucs qui servent à rien oui bah qui servent à rien qui sont pas des c'est pas ça qui va résoudre le problème c'est ça en fait c'est des mesures plus durent du coup si vous avez le temps de le lire d'ici demain vous pourrez poser toutes vos questions à l'autrice c'est ça mais du coup vu que c'est moi qui ai lu ça va être compliqué mais vous pourrez le lire après c'est pas grave c'est intéressant aussi je pense d'avoir le point de vue de l'autrice et de voir de découvrir l'oeuvre du coup avec un point de vue vraiment je pense que c'est aussi intéressant comme c'est intéressant d'avoir lu plusieurs de ses romans aussi pour avoir une idée de ce qu'elle fait enfin tout est intéressant je pense quand on rencontre une autrice je pense que tout est intéressant de toute manière c'est son processus d'écriture aussi enfin elle le fait vraiment je trouve que les ravages il va vraiment cache quoi et c'est moi je trouve ça très 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 cool qu'il fallait oui ça fait du bien en fait que ce soit dit noir sur blanc en fait il n'y a pas de métaphore je comprends l'éducation c'est la base oui l'éducation plein de choses tu veux parler de celui-là c'est quoi alors c'est un manga que j'avais pris via jumelle donc il s'appelle solitude d'un autre genre donc j'avais fait le visuel mais du coup il a passé le filtre je sais si désolé ouais c'est pas grave c'est un manga de Kabi Nagata et en fait c'est une autrice japonaise qui raconte en fait un épisode de sa vie et donc a été parue en feuilleton d'abord au Japon et après donc a été édité en livre et c'est sur son mal-être en étant jeune adulte son mal-être dans la société japonaise et aussi la découverte de son homosexualité et et du coup ça va être là-dessus et donc et donc j'ai pas préparé en fait de la jeune génération au Japon qui est vraiment cloisonné et et en gros la réussite il y a une très grosse pression en fait sur leur réussite scolaire et si bah tu buges si tu fais des activités extra-colaires tout ça bah tu vas t'en sortir tout ça très bien mais en fait si tu fais un pain de côté bah en fait t'es totalement livré à toi-même il y a vraiment ce truc de l'honneur de la famille quoi oui c'est ça et en fait elle est vraiment du coup elle fait un pain de côté bah à la fac en fait ça ne lui plaît pas et elle a beaucoup de mal en fait à trouver ce qui lui plaît vraiment puisqu'en fait elle est emprisonnée dans alors du coup c'est très psychologique elle décortique vraiment tout son processus en fait qui fait qu'elle se sentait si emprisonnée et aussi sa relation avec ses parents du coup qui en fait elle dit qu'elle a deux L en L elle a une Kaby Nagata qui veut plaire à ses parents qui prend le pas sur la Kaby Nagata qui veut faire ce qu'elle a envie de faire et du coup elle a beaucoup de mal à s'écouter et du coup du coup alors ça parle de elle se fait mal voilà donc si vous êtes sensible à ce sujet là il faut le savoir voilà qu'elle est capable de se faire un peu mal et et puis après aussi donc elle n'a jamais eu de relation sexuelle et donc c'est d'autant plus compliqué aussi pour elle d'assumer le fait qu'elle est lesbienne et donc elle va avoir recours à une prostituée en fait oui c'est ce que je disais dans la réplique et donc c'est aussi voilà comment le manga commence comme ça en fait ça commence par ce rendez-vous donc elles sont dans un love hotel toutes les deux et elle se dit mais qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en arrive là et en fait du coup ça va revenir en flashback sur tout tout ce questionnement et tout son cheminement en fait et un cheminement qui est intéressant puisqu'en fait moi je trouve que c'est toujours intéressant quand les récits ils ne se clôturent pas par j'ai tout compris de ma vie et tout va bien en fait on comprend qu'elle est toujours en fait en questionnement et que c'est pas fini et que tout n'est pas résolu mais qu'en soit elle est sur une bonne elle est sur une bonne lancée et que ça peut ça peut s'arranger mais tout ça elle explique que ça a pris beaucoup 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 de temps et que psychologiquement c'est très dur et voilà et un besoin aussi de contact humain qui est très important et aussi voilà ça parle du rapport au corps du rapport aux autres humains de la socialisation ok donc voilà c'est pas forcément facile à lire mais j'étais intriguée par le sujet dans un autre contexte géographique aussi une autre réalité voilà oui dans une autre société oui c'est ça dans une autre culture parce que il y a peu de récits alors il y a peu de récits homosexuels mais alors lesbien encore moins donc du coup en avoir un d'une autre culture je trouvais ça intéressant d'accord voilà mais voilà donc du coup là aussi solitude d'un autre genre plus fait de société en fait que fait d'hiver que fait d'hiver vraiment quoi d'accord et toi pascal tu disais t'as pris l'affaire Ceznec oui tu connais toi l'affaire Ceznec je connais alors attends c'est un instinct il a été accusé oui c'est une erreur judiciaire je me souviens plus ce qu'il a fait non je sais plus ce qu'il a fait j'en ai entendu parler il y a longtemps mais moi je connais quoi moi je suis assez nulle en fait d'hiver c'est une erreur judiciaire je crois et donc du coup on avait choisi en film voilà on n'a jamais retrouvé le corps ah d'accord on avait choisi la nuit du 12 si vous ne l'avez pas déjà vu nous vous en conseillons fortement le visionnage oui trop bien donc inspiré d'un fait divers réel donc la nuit du 12 ça met en scène le féminicide d'une jeune femme qui un soir pareil en rentrant chez elle est brûlée vive à Grenoble à Grenoble et en fait effectivement il y a vraiment une jeune femme qui a été brûlée vive et à ce jour on ne sait toujours pas on n'a toujours pas retrouvé son meurtrier non pas du tout voilà et donc en fait le film s'attache part de ce fait divers pour en fait vraiment plus s'attacher à la brigade de la police judiciaire chargée d'enquêter et de un peu à la manière de ce que tu racontais de Petite Sale en fait comment ce crime impacte donc évidemment son entourage mais aussi les gens chargés d'enquêter et en fait tout un quel impact a le crime sur ce que ça révèle de nous en fait de nous de la société voilà il y a vraiment cette réflexion moi j'ai trouvé dans le film et ces hommes du coup qui sont beaucoup des hommes dans la brigade en fait chargés d'élucider qui sont très sensibilisés en fait parce que vraiment il dit l'inspecteur en chef on va dire il dit on raconte dans la police on raconte que chaque inspecteur rencontre dans sa carrière un crime qui va le hanter toute sa vie pour lui c'était celui-là et effectivement ils sont que des hommes à résoudre des meurtres de femmes et donc c'est ce que l'extrait de début illustrait un peu qu'on est dans un monde d'hommes parce que les hommes tuent et les hommes résolvent les enquêtes et condamnent et font la justice et voilà non vraiment c'est un film qui est assez à tout point de vue moi que j'ai trouvé vraiment exceptionnel c'est un des meilleurs films que j'ai vu l'année dernière ah oui moi aussi très très beau j'ai vu avec d'autres personnes et à chaque fois vraiment il est vraiment bien sur le propos sur la forme sur le jeu des acteurs exactement tout est réussi en fait vraiment et il a reçu d'ailleurs le César du meilleur film en 2023 donc il est aussi éligible à la catégorie ok ça je n'avais pas ce qu'il y a et du coup pour terminer le petit générique en illustration musicale j'ai choisi Hurricaine de Bob Dylan qui est une chanson que j'ai beaucoup 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 écouté quand j'étais plus jeune qui est d'ailleurs la chanson avec laquelle j'ai découvert Bob Dylan et qui en fait il raconte l'histoire d'un boxeur noir américain qui s'appelle Rubin Carter Rubin Hurricaine Carter Hurricaine c'était son surnom de boxeur qui a été accusé d'un triple meurtre donc à tort et en fait donc je raconte ça vite fait dans le générique mais en gros donc il est accusé il est condamné et il va écrire en fait son histoire à Bob Dylan ok en fait il écrit le livre de son histoire il envoie le livre à Bob Dylan qui donc Bob Dylan est un chanteur déjà à l'époque étiqueté contestataire ce qui est vrai il a fait plein de chansons contestataires la protestation comme on dit et du coup en fait touché par son histoire Bob Dylan direct enchaîne et écrit cette chanson Hurricaine où en fait il met directement en cause le racisme de la justice et de la police qui selon lui ont conduit à l'accusation de Hurricaine qu'en fait il a juste pris parce qu'il était noir et qu'il se sentit tiens il nous faut un bouc émissaire et du coup en fait la chanson va faire un grand succès et ça va permettre à Rubin Carter de financer un recours en justice alors ne nous en vallons pas ça a mis je crois 20 ou 30 ans avant qu'il y ait un non-lieu d'accord il n'a même pas été acquitté ok on m'a dit moi pour moi non-lieu c'est plus il n'y avait pas assez de preuves il n'y a pas de quoi faire voilà mais ça ne veut pas dire qu'on te dit tu n'as rien fait oui on te dit on n'a pas assez de preuves pour dire que c'est toi qui l'as fait ce qui est un petit peu différent je trouve mais bon bref en tout cas maintenant il a été laissé tranquille coucou donc voilà c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson là parce que c'était aussi inspiré d'un fait divers ok ça marche dans les idées t'as vu ça un peu salut Nelly et puis Bully la nurse dans la nuit du 12 absolument tous non mais tous moi franchement même je trouve les hommes qui témoignent enfin qui ont côtoyé cette jeune fille et qui témoignent du coup dans leur dureté dans leur enfin il y en a un notamment qui parle mal d'elle même une fois morte et même lui dans sa dans sa dégueulasserie je vais dire il interprète le truc quoi enfin je on y croit en fait il s'est vraiment vraiment voilà et ben sur ces bonnes paroles on vous laisse on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau thème du bingo tout à fait qui sera oh je crois que c'est le cd de ma jeunesse la semaine prochaine ah oui ça va qu'est-ce que c'est on est où là deux trois fait d'hiver et quatre t'as raison oui le cd du groupe de ma jeunesse moi je galère à fond puis alors je ne sais absolument pas parler de musique donc ça va être un grand moment ah oui moi aussi je pense que ça va être très court la semaine prochaine sinon on fait un autre thème oui voilà l'émission risque d'être un petit peu plus voilà ce qui n'est pas plus mal le remarque qu'on fait des émissions de une heure de plus en plus longues ouais c'est vrai merci de nous avoir suivis depuis le début Pascal voilà et on vous attend demain à 18h15 exactement pour Louise mais exactement à 18h15 vendredi 2 février au premier étage de la médiathèque on vous laisse avec le super générique cri par Cicille oui bonne semaine ouais à demain oui salut tout ça voilà